To have our guest this Friday on Cameroon Delight, et je vous l'annonce à l'entame de cette édition, nos invités nous viennent du Centre pour la Recherche, du Centre de Recherche Forestière Internationale, le CIFOR, CIFOR, Entendez, Center for International Research Forestry. I hope I'm not messing up. Good morning. Good morning, madame. Vous êtes le Dr Abdon Awano, vous êtes chercheur aussi fort justement, et juste à ma gauche, le Dr Ejen Manga a pris la pirogue. Il nous a dit pour venir honorer un rendez-vous important avec les téléspectateurs. Bonjour Dr Ejen Manga. Bonjour et merci de votre invitation. Comment va Manuka ce matin ? J'ai laissé Manuka sous la pluie, et malgré les intempéries, j'ai pu arriver à votre invitation. Alors, invitation importante, puisque le 26 juillet prochain, on observera la journée internationale pour la conservation de l'écosystème de la mangrove. Et au-devant de cette préoccupation-là, le CIFOR dans lequel vous êtes chercheur, Dr Abdonor, le CIFOR travaille activement à préserver les mangroves du Cameroun. C'est exact, madame, merci déjà pour votre invitation. Le Centre de recherche forestière international qui a été créé en 1993 a son siège en Indonésie et les bureaux régionaux disséminés à travers le monde. Le Cameroun accueille le bureau de l'Afrique centrale, qui couvre l'espace de la Comifac. Effectivement, nous avons un certain nombre de thématiques de recherche qui permettent effectivement de gérer durablement les écosystèmes forestiers, en particulier les mangroves. Et le Centre de recherche forestière internationale a bénéficié d'un financement de l'Union européenne dans le cadre d'un projet qui porte sur la gestion durable des chaînes de valeur bois-énergie dans un contexte de paysage multi-visage. Effectivement, nous avons choisi un certain nombre de sites. Parmi ces sites, il y a le littoral. Évidemment, comme vous pouvez vous rendre compte, avec l'évolution de la population de Douala, qui se situe aujourd'hui autour de 3,5 millions d'habitants, il y a une forte consommation de ressources forestières en général et dont une forte pression sur les écosystèmes de mangroves qui sont juste à proximité. Et je rappelle déjà que les mangroves constituent, n'est-ce pas, un écosystème à la frontière entre la mer et le continent. Et cela joue effectivement un rôle fondamental dans la régulation climatique et effectivement, les populations tirent également un certain nombre de ressources qui, effectivement, participent à régler leurs besoins. Parmi ces ressources tirées, il y a le bois-énergie. Et effectivement, à Manoka, vous vous rendrez compte qu'il y a une forte activité de production ou de transformation du poisson. On parle du poisson fumé, du fumage. Et là, dans le fumage du poisson, il y a une forte consommation du bois-énergie à travers les perches. Cela participe effectivement à déséquilibrer l'écosystème. Et quand on ajoute à cela la demande qui vient de Douala à partir, lorsque je parle du bois-énergie, je parle essentiellement du bois de feutre ou du charbon. Parce que ce sont des ressources issues de la biomasse végétale qui, effectivement, se prélèvent, dans la plupart des cas, dans l'espace de la forêt naturelle. Alors, Docteur Aron, on va aller directement à Manoka. On a, comment dire, un visage qui gère la forêt communautaire de Manoka. Vous me disiez, d'ailleurs, que c'est la seule forêt de mangrove au Cameroun. C'est un exemple. Docteur Région Manga, dites-nous, comment se matérialise ou alors comment se vit concrètement cette pression-là sur la mangrove dans l'île de Manoka ? Merci pour votre question. À la suite du Docteur Aron, j'aimerais dire que, effectivement, l'un des sites priorités à lequel le projet du foyer est mis en oeuvre, c'est dans l'île de Manoka. Je veux dire que l'île de Manoka est la plus grande île du Cameroun et qu'elle est entourée du parc national Douala et D.A. Alors, Manoka, qui est une enclave, a bénéficié de par l'entremise des populations, la création de la forêt communautaire de mangrove, qui est la seule au Cameroun, il faut le préciser, et qui est composée de deux espaces. Un espace entièrement fait de mangrove, qui fait 760 hectares, et puis l'autre qui est dans le 1900-1940. Bien. Alors, il se trouve donc qu'autour de cette forêt, il y a une forte pression sur la ressource, pression du fait des activités qui sont menées par les populations. Il faut mettre en exemple que c'est une zone entièrement de pêche, dont les populations ont besoin de la ressource. Et quand elles vont donc pêcher du poisson, n'ayant pas d'autre moyen de conservation que de le fumer, alors la mangrove devient donc maintenant la ressource qui sera la plus prélevée. Alors, ce prélèvement donc entraîne une forte pression sur la mangrove, au point où la ressource diminue, et c'est dans ce sens donc que le projet énergie bois, qui est mis en oeuvre pas aussi fort, vient donc maintenant comme une sorte d'alternative. Voilà, une sorte d'alternative pour pouvoir donc réduire davantage la pression qui est effectuée par les populations dans l'espace mangrovier de la forêt. Mais comment vous faites ? Vous vous empêchez, vous dites le genre de ne plus pêcher ? Non, on ne peut pas. Tant qu'il y a la ressource, la ressource est faite pour être consommée. Alors, le problème c'est comment consommer cette ressource tout en entrant dans une logique de durabilité. Voilà, et ça c'est vraiment la question centrale, qu'on trouve dans des difficultés à reprendre, à résoudre sur le terrain. Alors, il faut penser aux alternatives, et parmi ces alternatives, le SIFOR est venu nous appuyer avec notamment la création d'un fumeur. Améliorer une nouvelle génération, avec l'appui des autres acteurs, tels que l'Université de Douala. Bon, les résultats sont encore en étude, quoi. Alors, le fumeur a quelle spécificité ? Il utilise quoi ? Moins de bois, moins de charbon, ou alors un style de charbon particulier ? Alors, comme je disais, l'étude est encore en cours, mais les résultats, le docteur Arun reviendra, les résultats sont probants en ce sens qu'effectivement on utilisera moins de bois. Voilà, et si les résultats sont concluants, on pourra donc faire une duplication dans tous les campements où l'activité de pêche est peu poindérante. Alors, docteur Arun, dans le concept même de forêt communautaire, est-ce qu'il a fait ses preuves ? Bien, merci madame pour votre question. Je dois souligner que le gouvernement du Cameroun, à travers la loi de 1994, a bien voulu associer les communautés locales à la gestion forestière. Et effectivement, cela donne l'opportunité à ces populations de s'approprier cet espace de manière officielle, parce que dans la plupart des cas, ces populations ont de relations avec cette forêt, mais sans avoir effectivement une relation officielle, c'est-à-dire des droits qui soient définitivement reconnus à ces populations. Alors, dans le cas de la forêt communautaire de Manoka, comme il l'a relevé, le CIFOR développe des méthodes de recherche participatives qui permettent effectivement de répondre à la demande sociale. Il ne s'agit pas pour le CIFOR de prendre de l'avant, mais de travailler avec tous les acteurs pour définir effectivement les options qui sont effectivement les plus durables. Et c'est dans ce contexte que nous avons signé un partenariat avec l'université de Douala, à travers le département de génie mécanique de l'ENSET. Et nous avons signé un autre partenariat avec Cameroun Ecologie, qui est basé à EBEA, qui effectivement a conduit le processus qui a donné lieu à la forêt communautaire de Manoka. À partir de cet instant, les populations, à travers l'étude qui a été menée, le Scoping Study, ont révélé effectivement que les conditions de production du poisson fumé posaient un certain nombre de problèmes, non seulement à l'environnement, mais également à leur propre santé avec les fumées, parce que le système était très archaïque. C'est à partir de cet instant qu'on a défini l'option de produire effectivement des fumoirs améliorés qui participeraient à réduire les quantités de bois qui sont consommées pour produire, pour fumer le poisson, et en même temps améliorer les conditions de travail de ces femmes qui sont impliquées dans la chaîne. Parce qu'il faut dire que ce sont essentiellement les femmes qui s'occupent du fumage du poisson. Alors, les investigations ayant été faites par l'université de Douala, notamment le département de génie mécanique de l'INSECT, on est arrivé à produire un prototype qui effectivement participerait à réduire davantage les quantités de bois utilisées dans le fumage du poisson. Et aujourd'hui, on est dans la phase des tests. Les populations, notamment les femmes, sont très contentes de cet ouvrage, mais nous voulons effectivement continuer à faire des tests pour s'assurer effectivement de la performance. Aujourd'hui, on a la certitude avec les premiers tests que nous avons réalisé, des économies de l'ordre de 30-35% de la quantité de bois consommé, c'est qu'il y a aussi des répercussions sur le coût de production. Donc, au plan économique, ces mamans viennent à engranger des bénéfices qu'elles n'avaient pas avant. Mais maintenant, le niveau d'appropriation, c'est là où nous travaillons avec la commune de Manoka, la commune de Douala 6e. L'idée, c'est de voir avec le programme national développement participatif, le PNDP, comment on pourrait effectivement disséminer cet outil ? Parce qu'en réalité, il faudrait qu'à un moment donné, toutes les femmes qui fument le poisson s'approprient cet outil et l'utilisent pour avoir effectivement à réduire la pression qui pèse sur l'écosystème de mangroves. Donc, là, il y a d'autres options parce qu'on ne va pas s'arrêter à cela. Nous voyons aussi dans quelle mesure mettre en place des normes de gestion qui favorisent vraiment des prélèvements bien orientés. Et là, nous avons choisi de développer, n'est-ce pas, un projet qui déboucherait plus tard sur le paiement des services écosystémiques à travers le plan niveau parce que c'est des standards que nous avons trouvé plus appropriés, parce que ça prend en compte d'un côté l'amélioration des conditions de vie des populations à la base et en même temps se préoccupe de la dimension de la conservation de ces écosystèmes qui sont donc utilisés. Donc, on a déjà produit ce qu'on appelle l'OPIN, le Programme Idea Note. Et là, on va dans le processus de soumission en impliquant effectivement le ministère de l'Environnement parce qu'il faut le dire, nous travaillons avec les autorités gouvernementales pour avancer. Alors, l'homme à la pirogue, l'homme qui a pris la pirogue ce matin à 4 heures pour vous parler des enjeux de préservation des mangroves. Docteur Manga, on est en Afrique, quand on connaît les liens entre nos traditions et la nature au rond desquelles la mangrove certainement, on se doute bien qu'il doit y avoir des enjeux culturels autour de la forêt communautaire de Manoka. Tout à fait, tout à fait. Déjà que pour conduire le processus de création de la forêt communautaire de mangrove, on a été braqué par un certain nombre de résistances, qui sont les résistances purement culturelles. Vous savez, à priori, on a un peu du mal à aller vers le changement. Voilà, ça fait que sur le terrain, que ce soit les populations de manière générale, restent ancrées dans leur quotidien et ont du mal à pouvoir s'extérioriser pour accepter des nouveaux dispositifs qui peuvent être intéressants pour leur développement. Effectivement, les problèmes culturels sont très importants dans les mangroves parce que les mangroves sont aussi un espace où le lien avec la population est très développé. Très étroit. Très étroit, c'est des lieux où les populations vont faire certaines pratiques culturelles. Certaines pratiques, oui. Et c'est, oui, entre guillemets, c'est des lieux où les populations se reviennent pour s'approprier de la nature. C'est des ressources. C'est des lieux où les populations se ressourcent. Donc, forcément, lorsqu'on en vient maintenant à leur demander de ne plus accéder ou encore de rentrer dans une logique de digestion dans la durabilité, forcément, ça pose problème. Donc, les barrières culturelles sont des barrières importantes, notamment dans ce genre de démarche. Mais encore, tout est lié à comment est-ce qu'on sensibilise la population, comment est-ce qu'on amène la communauté à comprendre la nécessité de préserver la ressource, de préserver la mangrove, tout en ne pas en brisant le lien important qui est entre ces populations-là et l'espace en question. Alors, merci infiniment, merci infiniment, docteur Abdou Awanna et docteur Hégène Monga d'être passés sur notre plateau. On espère que ce passage va servir aux besoins de sensibilisation sur la préservation des mangroves au Cameroun. Et on dit peut-être un bonjour aux populations de Manoka, c'est ça ? Je salue d'abord le maire de la commune. Vous travaillez avec la commune ? Oui, absolument. Tout à fait. Vous savez, dans un projet comme celui-là, on est obligé, on est tenu de travailler avec la commune, parce que ce n'est pas un projet où on peut y aller seul. Donc, comme disait le docteur Awanna tout à l'heure, il y a une pluralité d'acteurs qui interviennent dans ce processus, parce qu'effectivement, c'est un processus pluridisciplinaire, bien entendu. Alors, je reviens donc à votre invitation. Je salue le maire de la commune de Douala Sixième, qui davantage s'implique dans ces questions-là. Parce que sa commune est entièrement dans une zone mangrovier, donc il y a un fort intérêt de la commune, n'est-ce pas, de rentrer aussi dans une démarche de gestion durable de la mangrove. Je salue également aussi l'implication du député du Voury-Centre, l'honorable Alberto Ocolens, qui également aussi prend à cœur cette thématique. Et je pense qu'avec toute cette synergie-là, on parviendra à de bons résultats. On a hâte de voir les conclusions de cette expérience-là dans l'île de Manuka, et peut-être, pourquoi pas, de la voir se généraliser. C'est une très belle journée à vous. Merci beaucoup pour l'invitation, Madame, et au plaisir. Au plaisir, et au plaisir également de vous présenter cet enjeu de préservation.